Quelle différence entre un numéro EORI et un numéro de TVA intracommunautaire ? Les numéros EORI et de TVA intracommunautaires sont des identifiants uniques pour les entreprises, valables à l'échelle de l'Union Européenne, et qui permettent aux acteurs économiques de développer leurs activités commerciales au sein de l'UE. Mais le numéro EORI et le numéro de TVA intracommunautaire ne servent pas aux mêmes démarches. Le numéro EORI est un identifiant qui permet avant tout d'accomplir des formalités douanières au sein de l'Union Européenne, alors que le numéro de TVA intracommunautaire sert à attester de l'existence légale d'une entreprise au sein de l'UE. Les personnes physiques, les personnes morales et les associations de personnes auront donc besoin d'un numéro EORI si elles réalisent des activités commerciales couvertes par la législation douanière européenne, et ces mêmes acteurs auront aussi besoin d'un numéro de TVA intracommunautaire pour réaliser des activités commerciales dans l'Union Européenne, puisque ce numéro doit, entre autres, apparaître sur les factures ou les déclarations de TVA. Ensuite, le numéro EORI a été pensé pour sécuriser les activités commerciales dans l'Union Européenne, ce qui n'est pas le cas du numéro de TVA intracommunautaire, dont le but premier est de simplifier les démarches fiscales au sein de l'UE. Enfin, au contraire du numéro de TVA intracommunautaire, le numéro EORI est utilisé à des fins de statistiques sur le commerce intra-européen. Quelle est la composition des numéros EORI et de TVA intracommunautaires ? Le numéro EORI a une structure fixe au niveau de l'Union Européenne. Concrètement, il se compose d'abord du code pays qui a attribué l'identifiant à l'entreprise, puis d'un autre code qui est l'identifiant unique de l'entreprise dans le pays où elle est établie. En France, le code pays est FR et l'identifiant unique de l'entreprise, son numéro sirène. Les numéros EORI français ont donc cette structure FR plus numéro sirène. Le numéro de TVA intracommunautaire, tout comme le numéro EORI, est d'abord formé par le code pays, soit FR pour la France, mais à la différence du numéro EORI, le numéro de TVA intracommunautaire est ensuite suivi d'une clé de deux chiffres attribués par l'administration fiscale au siège de l'entreprise. Enfin, le numéro de TVA intracommunautaire se termine par une suite de chiffres qui correspond au numéro d'identification unique national de l'entreprise pour la France. Il s'agit du numéro sirène. Les numéros de TVA intracommunautaire français ont donc la structure FR plus clé à deux chiffres plus numéro sirène. Pour trouver un numéro EORI ou de TVA intracommunautaire, le plus simple est de se rendre sur des sites internet spécialisés comme infonet.fr. Cet acteur de la data offre à ses membres et abonnés Infonet Plus toute l'information légale et financière sur plus de 10 millions d'entreprises françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada